Musique C'est la rentrée scolaire pour l'année 2022-2023 et les groupes des écoles Béret ouvrent ses portes cette fois-ci avec une très grande joie les célébrer ses 25 ans d'existence. Alors vous comprenez par là que c'est depuis 1997 que l'école Béret existe et c'est là 6 ans après la création ou sinon la naissance du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission pour en savoir plus sur l'évolution, l'existence de l'école Béret. Aujourd'hui pour vous, pour ces numéros justement, nous recevons Papa Wembo-Loi Wedi Rémi. Il est conseiller principal chargé de la pédagogie, il est de la promotion Jérémy et je dois préciser qu'il est pionnier, c'est-à-dire dès la naissance de l'école Béret, il était déjà avec l'école Béret et jusqu'à aujourd'hui, 25 ans plus tard, toujours avec l'école Béret. Bonjour Papa et bienvenue sur notre plateau. Bonjour mademoiselle, merci. Vous vous sentez bien ? Je me porte très bien, Jésus-Christ. Amen. Alors dites-nous déjà comment vous vous sentez, voir que 25 ans, l'école Béret a traversé toutes ces années et aujourd'hui continue bien sûr à exister. J'ai une très grande joie. En tant que pionnier, nous étions avec maman et papa. Les choses qui ont été dites à cette époque-là, c'était comme des rêves. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont réalisées. Et maman existait surtout sur la foi à Jésus-Christ. C'est ce qui était comme le véritable capital de l'école Béret. Alors, avec 5 ans, voir ce qui s'est déjà réalisé, je suis vraiment très ravi, très, très, très content. Alors, vous êtes très content. Nous sommes également très contents de voir que l'école Béret existe depuis 25 ans. Et nous allons parler justement du côté pédagogique, puisque vous êtes conseiller principal chargé de la pédagogie. Dites-nous un peu comment ont été les débuts dès la naissance avec l'école Béret, du côté justement de l'enseignement. Les débuts n'étaient pas faciles, parce que nous avons récuité des élèves qu'on ne connaissait pas. Il fallait d'abord connaître les élèves. Et par rapport à la vision, la connaissance devait aller dans les deux sens. Spirituel est d'abord, connaître les enfants spirituellement pour bien les accadrer. Et ensuite, au niveau intellectuel, intellectuellement. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ces enfants ? Est-ce qu'il y avait des critères par rapport à ça ? Des élèves que vous devriez recevoir, où tout élève pouvait venir de partout et justement poursuivre ses études à l'école Béret ? Il n'y avait pas de critères spécifiques. Tous les enfants sans distinction étaient admis à l'école. Et la première année était comment ? C'est ça justement ce que nous avions commencé. Et on avait reçu même les enfants qui venaient de l'étranger. Alors c'était un peu compliqué. Je vous donne un exemple. Les enfants qui venaient de l'Angola, ils ne parlaient pas français, mais ils parlaient le portugais. Alors comment les former ? Vous, en tant que chargé justement de la pédagogie, comment est-ce que vous avez pu gérer ce genre d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue principale justement du pays ? Dans un premier temps, nous nous sommes attelés sur la langue. Il fallait avoir des formateurs rapides pour que nous soyons en communication parfaite avec les enfants. Voilà ce que nous avons fait. Mais grâce à notre Dieu, nous avons réussi. Et c'était ça le début de l'école Béret. Et c'est parti comme ça ? L'envol était si souple ? Ou vous avez connu quelques difficultés avant de vous envoler vraiment correctement ? Oui, on a connu justement ce que je vous dis, certaines difficultés. Mais nous avons aussi vu la main de notre Dieu. Parce qu'un enfant qui vient de l'Angola, par exemple, peut-être que je vais vous dire, qui en inclédait, parvenait à parler français. Alors là, ce n'est pas notre propre volonté, mais c'était aussi la volonté de notre Dieu. Alors, Papa Wedi, Rémi, nous allons justement rester du côté de l'enseignement. Puisqu'il y a beaucoup d'autres qualités, d'autres, comment je veux dire en fait, d'autres parties. Par exemple, vous, vous parlez justement sur l'enseignement, mais il y a aussi ceux qui se focalisent sur le plan spirituel, etc. Mais justement, parlant de l'enseignement, on va dire que l'école Béret n'est pas la toute première école en R2C. Et il y en a bien d'autres partout, mais on voit chaque jour des élèves venir. Dites-nous un peu, c'est quoi la particularité de l'enseignement? Oui, commençons d'abord par la particularité ou la spécificité de l'école Béret, d'une manière générale. Et on va en parler ensuite de la qualité de l'enseignement. En ce qui concerne les particularités de l'école Béret, elles sont nombreuses. Mais je vais vous donner ce qui est essentiel. La première particularité de l'école Béret, c'est la vision. La vision. C'est-à-dire que tous les élèves qui venaient devaient connaître la vision? C'est-à-dire que les écoles sont nombreuses dans notre pays. Mais ces écoles-là n'ont pas une vision particulière. Quelle est la vision de l'école Béret? Ou quelle est la vision de l'école Béret jusqu'aujourd'hui? Oui, c'est former les enfants intégralement. C'est-à-dire en tenant compte des trois dimensions de la vie. Corps, âme et esprit. Et le but essentiel, c'est d'amener les enfants à craindre la parole de Dieu depuis leur bas âge. Parce que la Bible est claire à cette matière-là. La Bible dit que la crainte de la parole de Dieu est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Et même de la science. Comment vous procédiez justement pour arriver à pousser les élèves à avoir d'abord premièrement la crainte de Dieu? Oui, c'est par des enseignements à rapport avec le ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons commencé par là. Commencé par la parole de Dieu, commencé par la prière. La journée, commencé par la parole de Dieu, il faut que nous comprenions dans ce sens. Oui, même au-delà de la journée. On organisait de réveiller, de veiller de prière et de retraite de prière avec les enfants. Et petit à petit, nous avons vu que les enfants se sont adaptés à la parole de Dieu. Et ils commençaient déjà à craindre la parole de Dieu. Sur 100%, on monte à l'échelle des combien? Non, c'est difficile d'estimer le poursatage, mais les résultats étaient quand même très favorables. Ok. Alors justement, là nous avons parlé sur la vision de l'école Béret et maintenant la particularité sur le plan de l'enseignement. Comment est-ce qu'on va le comprendre? Ça allait vraiment justement avec toutes les autres écoles. Oui, il y avait quand même quelques petites épices que vous y ajoutez justement. Bon, d'abord, pour ces particularités, pour y parvenir, tous les personnels de Béret étaient soit les messagers, soit les disciples de Jésus. Voilà ce qui nous a... Les enseignants, les récupères, tout le monde. Les enseignants, les secrets, tout le monde étaient les disciples ou bien les messagers de Jésus-Christ. Voilà ce qui nous a aidés à atteindre les objectifs, c'est ce qui est prévu par la vision de l'école. Voilà, c'était une grande part de la vie. Parce que vous savez, les messagers, tout comme les disciples, avaient déjà reçu un enseignement assez assidu sur la vision du ministère du combat spirituel. Et avec cet enseignement qu'ils ont reçu au ministère, à l'école, par rapport à la vision de l'école, c'était vraiment favorable pour atteindre à nos objectifs. Alors, on va dire que sur le plan spirituel, tout était bon. Sur le plan éducationnel également, sur le plan de l'enseignement, tout était bon. Le résultat varié de combien, on peut dire? Est-ce qu'il y avait beaucoup plus d'échecs? Non, on ne peut pas dire que tout était bon. Enfin, en grande partie. Oui, on ne peut pas dire ça. Mais, je peux dire pour le moment, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu très fort. Et je ne peux pas vous cacher, de le débit, nous avons vu la main de Dieu à l'école. Parce que, que ce soit pour la formation, que ce soit pour la prière et autre chose, nous avons vu la main de Dieu. Alors, Papa Rémi, est-ce que vous receviez aussi des enfants difficiles, des enfants compliqués? Et comment vous le gériez, vous, à tant que conseiller justement chargé de la pédagogie? Comment est-ce que vous le gériez à votre façon? Vous savez, Madame, lorsque l'école de Rémi était créée, la plupart des parents pensent qu'avec l'école de Rémi, on va opérer des miracles. Pourquoi? Pourquoi? On peut avoir trois, quatre enfants. Mais, on nous envoyait des enfants compliqués à l'école de Rémi. Dans la plupart des enfants? La plupart, si l'enfant a des problèmes spirituels, c'est cet enfant-là qu'on peut envoyer facilement à l'école de Rémi. Parce que c'était une formation intégrale? Oui, parce que c'était une formation intégrale. Et c'est là où nous avons vu vraiment la main de Dieu. Parce qu'un enfant qui est... Et vous, de votre côté, selon votre tâche, comment est-ce que vous gériez ce genre d'enfant? La pédagogie va décommener encore avec la science. Vous voyez? Les comportements de l'enfant aussi. Les comportements de l'enfant aussi. Justement parce que la pédagogie, c'est voir comment l'enfant se comporte. Et vous allez voir un enfant qui était barbare ou autre chose. Après 3-4 jours ou même une semaine, l'enfant change de comportement. Vous voyez? Alors, nous avons même pensé laisser des principes scientifiques et pédagogiques pour se donner aux principes spirituels pour voir le bon résultat auprès des enfants que nous avions reçus dès le premier jour. Alors, Papa Rémi, 25 ans aujourd'hui. Oui. Que l'école Béret existe. Alors, dites-nous un peu, selon vous, comment est-ce que vous, quel est le message au fait que vous passez par rapport au combat du personnel de l'école Béret vis-à-vis au fait des enfants qui est réservés? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, justement? L'école Béret, je peux dire, c'est une école qui répond à la parole de Dieu. Béret, Jésus lui-même disait, laissez les enfants venir à moi. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les gens qui sont semblables à eux. Béret, c'est le lieu favorable que les parents doivent venir, déposer, donner les enfants pour qu'ils soient reçus par Jésus-Christ lui-même. Alors, l'école Béret est combattue. Assez souvent, les gens présentent l'aspect négatif. Or, je l'ai bien indiqué pour que les enfants reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur est sauvé. Et voilà ce que moi, je peux dire. Accourager les parents pour qu'ils puissent toujours nous amener les enfants. Ok, justement, c'est ce que je voulais dire. En une minute ou trente secondes, c'est justement un message à tous les parents qui ont encore avec eux des enfants difficiles à gérer. Est-ce que vous pouvez leur passer un message, leur rassurer justement qu'école Béret, malgré 25 ans plus tard, continuez toujours à garder sa force pour pouvoir aider votre enfant à changer, à devenir une personne vraiment utile à la société ? Justement, Béret, appellez vraiment les parents. J'appelle Béret vraiment, c'est un appel. Et je continue toujours à faire cet appel. Parce que Béret, c'est une école de changement, de transformation. Avec la parole de Dieu, tout est possible. Même si votre enfant a des problèmes un peu particuliers, venez avec à l'école Béret, parce que vraiment, c'est une école, un bon milieu pour que les enfants trouvent leur délivrance. Mais peu importe le problème que la femme présente, je vous encourage les parents. Je sais que le diable ne se fatiguera jamais, mais nous aussi, nous savons que nous avons un Dieu de continuité. Il n'a pas changé depuis que nous avions commencé à Béret jusqu'à ce jour. Que les enfants viennent à Béret, vraiment, ça sera accouragé. Et vous verrez les bons résultats par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Wembo-Loi, Wembo-Loi. Je rappelle que vous êtes conseiller principal chargé de la pédagogie. Vous êtes la promotion Jérémy. Et il faut préciser que vous êtes pionnier. Je vous souhaite une très bonne carrière. Et longue vie encore, ici, à l'école Béret, que vous continuez toujours à former les enfants qui viendront. Merci, Madame. Alors, Madame, Monsieur, merci beaucoup pour votre aimable attention. Un quart de siècle, ça vaut la peine, en tout cas, de les célébrer. C'est justement à cette occasion que, ou sinon, je veux dire que ces 25 ans seront marqués par une soirée gala. C'est-à-dire, ça sera le 24 septembre 2022. Et vous comprenez que ça sera au chapiteau GB. C'est là pour rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas que c'est dit, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je le refais, réjouissez-vous. Alors, ça sera pour une bonne raison encore de célébrer Jésus-Christ pour le 25 ans d'existence de l'école Béret. Merci pour votre aimable attention. Et je vous souhaite une très bonne suite sur la chaîne de Jésus-Christ, Canal et Chemin, la vérité et la vie. Au revoir.